Bonjour, bonjour, ça fait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo où je joue moi-même un deck, donc ici nous sommes partis sur du Golem Foudre. Donc vous avez la deck qui s'est en tout, on est partis sur du SD directement, donc on va balancer le feu, feu, feu. Nous sommes sur du 3-0 actuellement dans la challenge, donc j'espère que vous êtes à vous sur les beaux matchs, sachant que dans tous les cas, les 3 premières parties, nous sommes tombés contre des très bons joueurs. Et du coup, on a des replays assez sympas à vous partager après, donc j'aimerais bien vous montrer un peu de live et après enchaîner du coup directement sur des replays. Alors savoir que c'est un deck qui se joue évidemment assez passivement, well played, sounds good luck, ok good luck. Alors c'est un deck qui est temporant, x1 on prend le temps, on prend vraiment le temps, on devait recommit quasiment jamais sur un Golem. Sachant qu'en plus, si on devait recommit sur un Golem et qu'on ne connait pas la deck, si c'est en face, on peut se prendre un ballon, on peut se prendre une TDU, on peut se prendre plein de trucs qui sont vraiment embêtants. Alors que si on prend le temps, ben au final, c'est pas plus mal, ok, voilà, recycler un feu de barbara dans le bac, on pourrait limite recycler une foudre là-dessus. Honnêtement je pense que c'est pas déconnant, il peut aller une autre cycle, mais bon, on se voit, ok. Là il a 3dx en avance, il faut faire gaffe, là il arrive d'être pool maintenant, ah ! Ah oui, je n'aurais jamais du foudre, j'étais sûr que ce serait un deck arc-x, ah là là mais non. Bon c'est pas là, on est en x1, on est en x1, pas de panique, pas de panique. Là il a mis 8, on va redéfendre avec les gardes. Gardes ça va défendre évidemment, le drag va également défendre, il a quelques tornades qui ne sert pas à grand chose. Les gardes, nos gardes étaient un peu ratés, mais bon, c'est pas très grave. Dans tous les cas, même s'ils auraient survécu, ça aurait pas changé grand chose. On arrive au final à avoir à peu près autant d'un x1 que l'adversaire, donc ils jouent arc-x, zapy. Donc cette fois-ci on peut se faire des parties en golem. Alors là il va devoir mettre un arc-x défensif, ou un zapy défensif, ok. Alors zapy on a quoi ? On a la foudre, on a le fût de barbare, si on a également le barbarien de barrel. Hop, hop, il disparaît. Ah non, il est survie ! Non, on est obligé de faire ça, c'est sérieux ça. Non ! Bon, c'est pas grave. Alors du coup il va y avoir une MG, il va y avoir un gros push potentiel, il peut essayer de remettre un arc-x derrière, donc c'est ça qu'il faut faire gaffe. C'est que là, son arc-x va être très dur à être délogé. C'est sûrement une erreur de ma part, j'aurais sûrement pas dû forcer à ce point-là. Faut vraiment faire gaffe quand on force avec ce genre de deck. Alors là je vais remettre du coup les gardes, on va essayer d'aller mettre un peu de pression sur son arc-x. Et surtout, on va enlever, je vais le foudre ici, on va juste pas chercher plus loin. Ça va faire pape, 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 ça tue les MG, ça tue tout ce qu'il y a. Un petit fuit de barbare, pour finir on prend pas de risque, on prend zéro risque. C'est pas grave si on est un petit peu en retard en enixir. Il repose du coup un zapy dans le bac. Alors cette fois-ci on va renvoyer une MG. On prend le temps. On va mettre un petit prince également, un golem. Quel golem qui est mis ? Juste à temps, mais qui est mis. Ok, on peut faire un truc comme ça nous. Parfait, les gardes qui tournent parfaitement. Le golem qui a mis une grosse pression à gauche. À droite, ça va pas également trop nous embêter. La zapy qui est là. Alors la MG qui va tomber toute seule. Derrière on peut aller reprendre tranquillement avec le golem de glace. On va reprendre le chute barbare. Hop, il va se retourner. Ça va être tombé. Derrière là, on peut mettre une grosse pression. On peut mettre une petite foudre par exemple. Qui va aller tuer les swizards. Le prince, le prince qui est en train de faire très très mal. Et là pour l'instant, vous voyez, on se met bien. C'est-à-dire qu'on va passer à portée de foudre. Même de boule de neige. Alors on a gagné. Ça vous avez bien apprécié. Parce que c'est un deck qui est vraiment original en face. Mais qui n'était pas forcément évident. Donc il fallait faire gaffe. Et je suis assez content de la gestion qu'on a fait. Ce qui est plutôt pas mal. Donc on est sur du 4-0. C'est pas mal du tout. Jimbo, du FC Knight. Alors on a quand même du golem. On a les gardes, etc. Donc c'est plutôt pas mal. On va évidemment temporiser principalement avec les gardes. Fou, c'est un sort. Mais plus je joue, plus je kiffe. C'est simple. Ok, donc il part sur des barbares. Alors ça, parce qu'on sait pas trop ce qu'il joue. J'ai mis un peu de temps. Mais c'est pas très grave si on leake un élixir. Un truc comme ça. Ok, sorcier. On va être pas mal. Alors à gauche, on va défendre le dragon. On va prendre quand même assez cher. Mais bon, c'est pas très grave non plus. Là, on défend chip. On a vraiment pour obtenir la vie de server commit. On défend plus de chip possible. Le sorcier qui va tomber. On a pris quelques dégâts. Rien de très grave. Mais dragon qui va aller chercher un peu quelques points de vie sur la chantier sorcière. Là, je pense que même si il l'accompagne, c'est pas très grave. Parce qu'on va pouvoir mettre un beau fuite barbare. Et c'est principal. C'est tout ce qui compte, c'est de pouvoir défaire avec deux. S'il y a besoin. Non, il n'y a pas besoin. Ça prend l'agro sur la witch. Les squelettes, ils vont tomber. Et là, on peut commencer à faire un beau push. Alors, est-ce qu'il y a besoin de garder la foudre ou pas ? On ne sait pas toute la deck list en face. Alors là, pour l'instant, on va faire un truc comme ça. Malheureusement, on n'a pas la boule de neige pour gérer la horde. Du coup, on va devoir mettre en plus une MG. Je pense qu'il ne fallait pas que je déf, mais c'est compliqué. En vrai, il fallait vraiment un boule de neige ici. C'est assez triste de ne pas l'avoir, mais c'est comme ça. Les barbares qui sont envoyés. Alors, cette fois-ci, on va laisser le golem tomber. Le golem va quand même mettre quelques dégâts. Il va également faire des bons dégâts aux barbares. Voilà, il explose. Il explose comme les meilleurs. Donc, il joue... Ok, il joue Hog, hors de minion. Là, pareil, on défend très cheap. On fait le moins cher possible à chaque fois. À chaque défense, on repart sur du Vazarag. Il a mis sa Valkyrie. On prend le temps, on arrive bientôt en x2. Et là, ça va commencer à être intéressant pour vous. Ok, donc, il décide de partir en prince. C'est questionnable. Pourquoi pas, mais... Mais je pense que c'est un peu overcommit. Moi, je vais pouvoir dev tranquille. Même si il a la Valkyrie, au final, les gardes, vous avez vu, les gardes, comme ils défendent bien. Alors, il perd la boule de neige. Allez, x2. Allez, allez, allez. Ouais, c'est bon. Et voilà, le presse qui prend la tour. Ça, c'est très bon. Donc, il va y avoir un peu de shot là-bas. Il va remettre encore une frappe. Il n'aura même pas besoin de défendre ses minions. Du golem. Du golem, tranquillement. Là, il va vouloir aller à droite. On a les gardes. On va pouvoir mettre un fuit de barbarie, s'il y a besoin. Il préfère y aller comme ça. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, en vrai. Ouais, ça va défendre bien. On va rebloquer, du coup, tout ça avec les gardes. Et par l'instant, on a notre golem à droite. Lui, il a overcommit beaucoup de ressources. Et voilà, là, le golem qui va mettre une grosse pression. Il est obligé de relettre une Valkyrie ici, assez haute. Mais nous, on peut redéfendre avec la snowball, le prince. Donc, la boule de neige et le prince. c'est à défendre parfaitement. Et voyez les dégâts qu'on est en train de mettre. Hip hop ! Nice. Bien joué à lui. Effectivement, well played à l'adversaire. Très plus intéressant. Alors, on est contre Bad Bunny de Banda Petit. Oh, Banda Petit. Alors, on a de l'AMG. On a les gardes. Donc, ici, évidemment, on va continuer à chercher à jouer cheap. Très, très cheap. On ne prend pas de risque, en gros. Parfait. Petit Fug qui a permis de défendre parfaitement. Gros avantage pris. Ah, c'est à Cabellier. C'est à Cabellier en V.S. Alors, on va garder le V.Dragon. Est-ce qu'on a envie de gérer le Gangue de Gobelin ? Qui va sûrement jouer une version ? Qui joue le Gangue de Gobelin ? On part sur un petit prince dans le... Pouf, un prince. Un V.Dragon dans le bac. Chacun pour aller, évidemment, chercher le chevalier sans que lui puisse vraiment nous chercher. Des noises. On peut remettre un prince. On pouvait garder également. Les deux se font. Je me permets de faire ça parce qu'on a la boule de neige. Oh, le B.Dragon qui va sortir la princesse. Ça, c'est très, très bon. Et là, on va pouvoir redéfendre tranquillement. Hop. 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 Voilà. Voilà qu'il est parfaitement défendu. Alors, maintenant, on va essayer d'appuyer un petit peu le push avec le prince. On se doute qu'il va vouloir mettre du Gangue. Alors, on va faire un truc comme ça. Ah, c'est raté. Le footballeur qui ne permettra pas de mettre une bonne pression, malheureusement. Alors, ça, ce tenté, c'est très offensif. Comme play, ce n'était pas forcément le meilleur des plays. En même temps, ça permet de lui forcer une défense. Et là, vous voyez, on a du coup l'AMG. Alors, là, par contre, je n'ai pas de code F. Donc, on va juste faire ça. Ouais, ce n'était pas le meilleur de play. Pour le moment, là, je ne vais pas essayer. Bon, ce n'est pas grave. On a 500 HP d'avance sur la tour, cependant. On va devoir def au prince, par contre. Ça va être trop embêtant, sinon. Il met le Gangue à gauche, qui peut faire qu'il est en sorte qu'il n'aura pas le Gangue là-bas. Ce qui peut être une erreur en face. Là, et en plus, il est bien spité, son Gangue. Donc, au final, si je le def pas, ça ne gêne pas. Regardez à droite ! À droite, le prince ! Oh ! On passe à portée de foudre. Oh là là, la foulie. La violence. La violence, elle est à bruit, elle est à pur. Allez, du coup, il part en rage quitte. POP ! Et encore une victoire. Oh là là, ce Goulain Foudre. Ce Goulain Foudre, il est magique, il est mainstru. Il est ma... Il est magnifique, il est magnifique, ce Goulain Foudre. Le meilleur deck, n'en pas douter. Goulain Foudre, Goulain Foudre. Et oui, ça rage quitte en face, ça nous le montre. Et ça, c'est bien. C'est très très bien. Même s'il joue T2, il sait qu'il a pris trop cher. Il s'est fait... Il s'est pris des pages trop rapides. En fait, on n'a pas dû claquer le gang à gauche. Il sait qu'il a fait une erreur ici. Donc, il en paye le prix cher. Là, même s'il gratte un peu les gardes, etc. Ce n'est pas très grave. De toute façon, il a perdu. Il le sait. On va pouvoir remettre un petit Fude Barbare. En fait, c'est aussi une défense du deck. C'est qu'il peut aller mettre du spal. Vous pouvez vraiment spammer la tête de l'adversaire. Une fois que vous avez pris l'avantage en l'exir, vous spammez. Mais vous pouvez mettre Prince, Bédragon, Fude Barbare, Garde, MG. Et vous enchaînez, en fait. Vous enchaînez pour aller appuyer votre push. Et pop ! Et voilà, ça le fait. Donc là, il n'a pas la victoire. Donc, je espère que vous avez apprécié un peu le gameplay. C'est vraiment un deck. Plus je le joue, plus je l'apprécie, plus je le trouve bien. Donc, on est contre Tan. Taz, pardon. De l'Italien, Ziggins. Alors, cette fois-ci, on n'a pas les gars en main. On a les deux petits soeurs. On a le BB Dragon. On a le Prince. Donc, c'est pas mal quand même. On a clairement de quoi défendre. A voir ce qu'il essaie de jouer, lui. Il décide de partir sur une Battle Ram. Donc, on va mettre un Prince. On regarde le Fude Barbare. Ok, oui, il met un truc devant. Mais je ne suis pas sûr qu'il veut se faire ça. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Ok. Alors, il part sur du Royal Ghost là-bas. Donc, on va juste mettre un petit Fude Barbare. Il va peut-être qu'il Wizz à gauche. Non, il est P.K. Ah, bien. Par contre, du coup, je n'aurais pas dû mettre le B.D.R.A.G. C'est pas grave. On va déf la P.K. Autrement, on va défait avec la M.G. Même si il vient d'Electro Wizard, c'est pas très grave. Voilà, il a aimé une princesse, une voleuse. Mais ça ne va vraiment pas nous gêner non plus. Vous avez vu, les gardes-là qui vont faire une grosse défense. Ça permet de temporiser à mort la P.K. On prend une grosse value. La P.K. qui va tomber toute seule. J'ai même envie d'ignorer l'Electro Wizard. Là, on a un énorme avantage. Mais c'est juste fou. Il est parti très agressif. Donc ici, s'il remet une Battle Ram, on va le déf au-dessus de Barbare. Ah, je l'ai raté. Ah, malheureusement, je l'ai raté. C'est pas grave. On va remettre une petite Snowball. Est-ce que ça se fira ? Non, c'était une erreur. Ah, je suis déçu. Je suis vraiment déçu. On pouvait faire un truc bien et on a raté. On a tout raté. Alors, le golem prend l'agro. Ouais, c'est bon. C'est bien joué, ça. Par contre, du coup, évidemment, il y a la P.K. Qui nous en met bien. On va quand même un peu forcer. Ah là là, c'est dommage. C'est dommage. On était tellement bien. C'est pas grave. Alors, le golem qui expose, on met quand même des bons dégâts ici sur le bâtiment. Le chasseur qui est remis en face. Ok, il joue une version chasseur. C'est bon à savoir. Son positionnement aurait pu être meilleur du chasseur. Là, il va perdre son chasseur. Ouais, il perd le chasseur. C'est dommage pour lui. On arrive encore bientôt de nouveau dans le x2. Là, on a les gardes. Donc, même s'il nous met une battle ramp quand on golem, c'est vraiment pas grave. Cette fois-ci, les gardes, c'est sûr qu'ils vont défendre. En fait, c'est que j'ai raté mon feed barbare. Il faut le mettre parfaitement pour qu'il touche. Et en plus, que le barbare remette un coup sur le battle ramp. Sinon, ça ne défend pas parfaitement. Et du coup, on a un peu subi la pression. Je vais mettre les gardes parce que là, ça va parfaitement. Oh là là, il force. Il met 7 délixirs qui vont tomber gratos. Ça, c'est vraiment pas bon pour lui. Même s'il connecte, vraiment, les gardes vont défendre. Derrière, on peut remettre un prince. On garde la foudre au cas où... Ok, c'est bon. On va pouvoir refoudre un truc intéressant. Voilà, c'est parfait. Ça, c'est maintenant ça qu'il faut refoudre. Allez, foudre ! C'est bon, parfait. Ok. Alors, lui, il va se faire gérer au feed barbare. On aurait pu mettre une MG aussi. Je l'ai mis un peu tardivement. C'est pas très grave non plus. Le chasseur qui va tomber. Et là, voilà, on a pris un bon avantage. On va repartir derrière sur un gros poche golem. Donc, le golem qui est remis. Il va alors claquer des cartes. On va réaliser tout ce qu'il est obligé de claquer là. Et nous, on peut repartir derrière avec le prince. Il va aller découper le ghost. Si il remis une voleuse, on a les gardes. On peut également défendre avec la MG. Mais là, on va surtout aller chercher à mettre une plus grosse pression possible. Voilà, il est obligé de mettre la P.K. Mais derrière, je peux même faire ça, je pense. Parce que j'ai de feed barbare pour def la voleuse. Allez, c'est bien d'électro-lizard. Ça part en one-shot. Électro. Ah non ! Le vent contre, elle ne sert à rien. J'ai fait n'importe quoi ! Non, non, non ! Bon, c'est pas grave. On repart en prince en plus. Parce que là, on a un gros avantage en elixir. Et là, il est sous pression. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien du tout ! Le prince qui va les connecter. Qui va forcer une voleuse en face. Mais le bel dragon, pendant ce temps, il continue de taper. Le feed barbare également. Et je vous l'ai dit, c'est un deck qui peut mettre une grosse, grosse pression. Là, on a apporté tout pour. Et voilà. Et voilà, et voilà. Donc, même si on a fait l'erreur à droite tout à l'heure, Alors, Alix the Wise, alors on a quoi ? On a du prince, on a du best dragon, on a du golem. Alors là, on n'a pas les gardes. On a boule de neige qui n'est pas forcément la meilleure carte non plus à avoir en first. C'est rare qu'on ait vraiment besoin d'utiliser boule de neige first. Plutôt feed barbare en général. Après, ça dépend. Ok, bah typiquement, on peut utiliser une boule de neige first. Donc, ça peut être du moloss clone. Alors là, ça va être le match-up très très compliqué. Si c'est le cas, on verra bien ce que c'est. Ouais, ça ressemble fortement à un imos clone. Ok, bah on est dans le mal. C'est le pire match-up du deck, évidemment, parce qu'on joue pas poison, on joue foudre. Après, ça reste potentiellement jouable, mais c'est compliqué. C'est vraiment pas simple. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un video drag pour chercher le drag en face. Là, il met sa machine volante, alors on va la sniper. Ou pas, d'ailleurs. Est-ce qu'on a besoin de la sniper ? Je suis pas sûr. On va mettre une petite MG pour def là. Oh, il a rien pour le prince. Oh, le prince ! Il est en train de mettre des gros dégâts. Alors ici, on n'a même pas besoin de def à la boule de neige. Nos unités vont largement suffire. Oh là 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 là. Ok, il faut chercher la machine volante par contre. Allez, le dragon, pendant que la golemite est en train d'aller finir la tour. Oh, c'est davantage qu'on a pris. C'est ouf. C'est juste magique, quoi. Allez, allez, l'AMG, l'AMG ! Non, ok, bon, il faut que la machine volante tombe. Ça, ça va vraiment être un gros problème. Sinon, tu tombes, tu tombes, tu tombes. Ok, il y a le dragon qui est mis, mais du coup, il n'est pas très bien mis. On va juste recycler la boule de neige, voilà, qui va temporiser suffisamment. Ça ne temporise pas énormément, mais ça temporise suffisamment. Parce que là, on peut repartir en page golem. On a un avantage en l'élicien, normalement. On la met sur la même lane. On va vraiment essayer de l'empêcher de faire de la value sur son clone. On va essayer de mettre le prince et compagnie. Donc tout à l'heure, il a craqué l'armée squelette, donc il ne l'a pas encore de nouveau en main. C'est vraiment ça qui va nous embêter, entre autres. Il faut vraiment faire gaffe à ça, en tout cas. On va sûrement, on va la rappuyer par le prince, rappuyer avec un petit B-Dareg. Un B-Dareg qui peut lui poser des gros problèmes également, en fait. On ne va pas douter. A voir s'il joue du coup, quelle version il joue exactement. Alors là, on va aller chercher l'AMG. On va essayer de la jouer un peu fine. On va faire un truc comme ça. Ok, alors là, boule de neige direct, évidemment. Hop, 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 hop. On va rappuyer ça. Donc par contre, il y a double mollusque et on appuie la boule de neige. Alors ça, c'est un grand problème. Alors, je vous propose qu'on aille forcer. On va forcer comme des grosses brutes chez l'adversaire. En vrai, ça ne va pas être simple pour lui de def ça. Le prince ! Allez, le prince ! C'est en train de mettre une grosse pression. Allez, le prince. On est en train de aller chercher un match-up qui est complètement normal. Pas bon pour nous. Le prince ! Le prince ! Yeah ! Voilà. C'est ça qu'on veut. Et en fait, on savait qu'il n'est plus l'AMG. Et on savait qu'on pouvait les forcer ici. Et c'est ouf. Après, je ne jouais pas avec la version avec les barbares. Elle est un peu moins relou, mais quand même. Ok ! Bon, j'espère que vous avez pu voir un petit peu, du coup, comment on joue le golem foudre. Comme je l'ai dit, c'est un deck que je joue énormément. En live, on aura sûrement également l'occasion de le revoir en super défi et compagnie. Je m'entraîne beaucoup, beaucoup en ce moment. Pour essayer de vous proposer justement le meilleur gameplay possible. Donc, j'espère que vous avez pu apprécier. J'espère que vous avez pu apprendre des trucs également. Et je vous souhaite une excellente journée. C'est parti ! J'espère que vous avez pu faire en même temps dans les paroles.